Sarah est en pleine préparation. Ses amis sont là pour l'entraîner à l'élection Miss Ronde Alsace 2017, qui aura lieu le 4 novembre à La Broque. À la base, je me suis inscrite pour mon conjoint, parce qu'il m'a un peu, pas forcée on va dire, mais il m'a dit pourquoi pas, t'es belle, je t'aime comme tu es. Malheureusement, il est décédé le 23 avril, et je me suis demandé en fait si je continuais ou si je ne continuais pas. Et il y a plein d'amis qui m'ont poussée à continuer, et je sais qu'il m'a toujours dit, de toute façon je te soutiendrai quoi qu'il arrive, et c'est pour ça que je continue l'aventure pour lui, j'aimerais gagner pour lui. En fait, le concours Miss Ronde, c'est pour mettre en valeur les femmes rondes, pour prouver qu'en fait, on n'est pas forcément obligé d'être fine, blonde ou aux oeufs bleus, on peut avoir des rondeurs et être belle. Pour Sarah, c'est un vrai défi, d'une nature plutôt timide, elle doit se faire violence pour convaincre le jury, composé de professionnels de la mode, de partenaires du concours ou encore de représentants locaux. Pour être candidate à Miss Ronde Alsace, il faut avoir 6 kilos de plus que sa taille, et être âgé de plus de 16 ans sans limite d'âge. Pour être élu Miss Ronde Alsace, il faut répondre en plus à 5 autres critères, l'harmonie des rondeurs, le charisme, la beauté bien sûr, mais aussi la capacité de parler en public, la qualité du discours pour se présenter et raconter son histoire. Les candidates défilent en robe de mariée, en robe de soirée, en tenue de ville, en lingerie, et cette année, elles doivent relever un défi, customiser elles-mêmes une tenue traditionnelle alsacienne. Miss Ronde Alsace est élue à 50% par le public et à 50% par le jury. Elle gagne des cadeaux des partenaires, comme entre autres des vêtements, une parure de lingerie, des bijoux ou encore des accessoires de mode. En février 2018, Miss Ronde Alsace 2017 pourra concourir pour Miss Ronde Glamour France. Sous-titrage Société Radio-Canada